Bonjour Laurent Jacobelli, Marine Le Pen perd 3 points dans le dernier sondage Ipsos-Soprasteria. De son côté, Éric Zemmour en gagne 2, les deux candidats sont donc désormais à égalité à 14%. Est-ce que ce sondage vous inquiète ? Est-ce que vous vous dites que la dynamique, comme on dit, est du côté d'Éric Zemmour ? Alors non, ça ne m'inquiète pas pour deux raisons. D'abord parce que je ne crois pas à ce sondage, on ne perd pas 4 points en un jour... C'était 3 en l'occurrence que perdait Marine Le Pen. Bon, ça n'existe pas, mais surtout depuis, il y a eu un autre sondage qui remet les choses, j'allais dire, dans un ordre auquel on est plus habitué depuis quelques semaines. Marine Le Pen à 17%, juste derrière Emmanuel Macron et devant 100, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. D'ailleurs, les sondages quotidiens que font un certain nombre de vos confrères accréditent cet ordre-là. Vous savez, il faut prendre un peu de distance avec les sondages. Aujourd'hui, la dynamique, elle est clairement, je tiens à le dire, du côté de Marine Le Pen. Quand on voit, sondage après sondage, justement, que les Français adhèrent à ces mesures, qu'ils estiment qu'elle est la plus à même aujourd'hui à régler le problème de l'insécurité, de l'immigration, qu'elle est première même chez les chefs d'entreprise, là où beaucoup de vos confrères ne l'attendaient pas. Non, tous les indicateurs sont plutôt au vert et montrent bien qu'aujourd'hui, c'est le combat des idées, le mondialisme représenté par Emmanuel Macron, avec tout ce que ça veut dire en termes d'immigration, de délocalisation des entreprises. Et puis, Marine Le Pen qui veut un retour à une nation forte, à une France assumée, fière d'elle-même et qui représente ce qu'on peut appeler le camp des nationaux. Et les ralliements à Éric Zemmour d'élus du Rassemblement National ne sont pas en train de faire un peu vaciller tout de même les sympathisants du RN ? Alors, je vous assure, le parti va très bien, sans Jérôme Rivière et sans Gilbert Collard, qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude de voir. Damien Rieux et sans une nouvelle députée européenne aussi, de la Réunion. Oui, d'abord, qui n'est pas de la Réunion, vous voyez, qui est des Antilles et dont Éric Zemmour lui-même, sur un plateau de télévision, ne connaissait pas le nom. C'est pas pour leur faire injure, bien sûr, mais ça veut dire qu'honnêtement, on fera très bien sans eux. Et puis, ça pose une question quand même. Tous ces gens, aujourd'hui, qui se sont fait élire avec le Rassemblement National, grâce aux électeurs du Rassemblement National et avec le soutien de Marine Le Pen, et bien, mangent à tous les râteliers. Ils vont chez Éric Zemmour, je ne sais pas quelle promesse il a bien pu leur faire, mais ils gardent leurs mandats et leurs indemnités. Des gens qui ont ce sens de l'honneur, laissons-les chez Éric Zemmour. À la fin de son meeting à Reims, ce week-end, Marine Le Pen s'est livrée à des confidences, en quelque sorte, sur son enfance, sur la difficulté qu'il pouvait y avoir à s'appeler Le Pen. Elle a évoqué l'attentat dont sa famille avait été victime alors qu'elle n'avait que 8 ans. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Est-ce qu'elle cherche, finalement, à obtenir de la compassion dans un moment, justement, où elle est lâchée par un certain nombre de ses soutiens ? Non, je crois qu'elle avait envie de parler à cœur ouvert aux Français. Choisir une présidente de la République, c'est bien sûr choisir un programme, choisir une équipe avec elle. Mais c'est aussi choisir une femme ou un homme, éventuellement, avec son caractère, avec son passé, avec son tempérament, parce que ça donne des indications sur la manière dont elle va diriger le pays. Marine Le Pen a effectivement connu des situations difficiles. Elle a été stigmatisée dans son enfance et beaucoup de Français peuvent se reconnaître parce qu'au travail, dans leur famille, dans leur quotidien, ils vivent cela. Et puis, vous savez, on a vécu 5 ans d'un président de la République qui n'avait aucune empathie pour les Français, dont on a découvert le caractère et quel caractère, quelqu'un d'autun, de méprisant, narcissique, on peut le dire. Je crois que ça peut servir de leçon et qu'il fallait ce langage de franchise entre Marine Le Pen et ses futurs électeurs. Après les déclarations de Marine Le Pen sur la présence de nazis autour d'Éric Zemmour, ce sont des propos extrêmement lourds, tout rapprochement est désormais définitivement impossible dans une perspective éventuellement de deuxième tour. Est-ce que c'est une stratégie assumée, ça, de fermer la porte à double tour ? Non, je pense qu'il était aussi important face à un certain nombre de débauchages que Marine Le Pen dise la vérité. Oui, il y a des gens que notre parti a remercié il y a longtemps. On peut même dire qu'il a viré à cause de certaines thèses qu'il portait et qu'ils avaient essayé d'infiltrer dans notre parti. Nous, la différence, c'est qu'on les a mis dehors et que lui, il les accepte sans aucune distinction. Et c'est un peu grave quand on veut être président de la République. Mais je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'Éric Zemmour veut l'être. Il faut faire attention avec qui on travaille. Je pense que c'était important de le dire. Maintenant, passons à autre chose. Éric Zemmour fait du débauchage de tout le monde et de n'importe qui parce qu'il ne veut pas vraiment être président de la République. Il veut faire le buzz. Il veut montrer qu'il rassemble. C'est son problème. Nous, au contraire, on veut réunir des gens sérieux pour gouverner le pays demain. C'est la différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Vous pensez, comme Marine Le Pen, qu'Éric Zemmour veut un communautarisme catholique contre le communautarisme musulman ? Je crois que ce qu'elle a voulu dire, c'est que quand on fait de la politique, on met les valeurs de la République, on met son programme avant ses convictions personnelles. Et il y a dans l'entourage d'Éric Zemmour des gens qui mettent leur foi avant l'intérêt de la nation et avant un programme fait pour présider une République laïque. C'est tout ce qu'elle a voulu dire. Vous savez, il y a beaucoup de catholiques dans notre parti, pratiquants, d'obédiences diverses. Mais une fois qu'ils arrivent devant les micros, une fois qu'ils écrivent un programme, ils laissent ça au vestiaire et ils travaillent sur l'avenir de la France. C'est ça qu'a voulu dire Marine Le Pen. Est-ce qu'avec ses déclarations, notamment sur les nazis, Marine Le Pen n'a pas fait à Éric Zemmour un procès en sorcellerie, celui que d'autres ont longtemps fait au Rassemblement National et encore avant au Front National ? Non, pas du tout. Elle a voulu, j'allais dire, remettre les choses dans l'ordre. Éric Zemmour se vante d'un certain nombre de ralliements. Et bien quand on voit, oui, il faut le dire, qu'il y a le parti de la France qui l'a rallié, il faut regarder un certain nombre d'adhérents et leur historique. Ce travail, il faut qu'Éric Zemmour le fasse parce que sinon, il ne représente pas une alternative sérieuse. Mais vous savez d'ailleurs, je le répète, le rôle d'Éric Zemmour dans cette campagne, ce n'est pas de devenir président de la République, c'est de torpiller le Rassemblement National et de saboter la campagne de Marine Le Pen. Pourquoi ? Pour faire accéder Valérie Pécresse au second tour. J'ai coutume de dire... Donc vous voulez dire qu'Éric Zemmour roule pour Valérie Pécresse ? Non, il roule pour le système. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir son financement qui est pour quelqu'un qui lutterait contre le système assez étonnant. Les facilités qui lui sont accordées, notamment pour les parrainages des Républicains, clairement, il fait la courte échelle pour que Valérie Pécresse soit au second tour et que la candidate du système affronte le candidat du système. C'est le cheval de Troie de ce système au sein du camp national. Emmanuel Macron va se rendre aujourd'hui à Moscou et demain à Kiev en Ukraine. Est-ce que vous espérez que le président contribue à faire redescendre les tensions ? Évidemment. Évidemment. Quelle joie ce serait de savoir que la France a à nouveau un rôle dans le changement des nations ? Si Emmanuel Macron... Mais pourquoi pas ? Vous savez, on souhaite tout le succès et la désescalade en Ukraine. Maintenant, ça arrive un peu tard quand même. Il faut bien reconnaître que les États-Unis ont pris la main et qu'on est là face à un retour de la guerre froide, l'OTAN face à la Russie, l'OTAN qui s'est avancé d'ailleurs toujours plus proche des frontières de la Russie et que le président de la République française aurait dû depuis longtemps avoir un autre rapport avec Vladimir Poutine et avec la Russie. Pourquoi s'est-il engouffré dans l'embargo qu'on lui demandait d'appliquer ? Pourquoi a-t-il mis en danger d'ailleurs le chiffre d'affaires et l'exploitation de nos agriculteurs pour faire plaisir aux États-Unis ? Il aurait dû avoir depuis le début une politique plus neutre plutôt que d'être le petit fantassin de Berlin et Washington. Est-ce qu'Emmanuel Macron serait dans la même position pour cette médiation, pour cette opération diplomatique avec le président russe et ukrainien ? Est-ce qu'il serait dans la même position s'il était officiellement candidat à la présidentielle ? Mais qu'il le soit officiellement ou pas n'est pas le problème puisqu'il l'est de fait. Oui, mais c'est pas la même chose. Écoutez, c'est peut-être pas la même chose, mais je pense que Vladimir Poutine, comme aucun Français... Ça n'aurait rien changé, vous pensez ? Ça n'aurait rien changé. Il fait son travail de président et il joue son rôle de candidat en même temps. Pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'on a un président de la République qui avance soi-disant masqué, qui utilise les moyens de l'État pour faire campagne, qui utilise son temps médiatique de président pour faire son autopromotion. Et donc, on ne joue pas à armes égales. Mais écoutez, il ne veut même pas débattre avec les autres candidats. On a un président suffisant et un candidat qui voudrait être autoproclamé à sa propre succession. C'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est jouer à armes égales. D'ailleurs, ce serait intéressant que la Commission des comptes regarde un peu tout l'argent, les 50 milliards qui ont été dépensés ces derniers temps par le président de la République et qu'il mesure le temps d'antenne qu'il a eu. Moi, j'ai coutume de dire aussi que si Marine Le Pen avait les mêmes moyens, le même temps d'antenne, aujourd'hui, elle serait à 40% dans les sondages. Merci Laurent Jacobelli. Merci à vous.